Et c'est très bien parti pour Jimmy Clairé ! Ce départ ! De Julien Fébreau ! Est-ce qu'il va réussir à revenir deuxième ? Oui ! Oh, le départ de Julien Fébreau ! De la deuxième ligne, il a grillé la politesse à Edi Benezé et il est deuxième. Tu l'avais dit qu'il fallait le surveiller, Julien Fébreau, les granulés du limousin. Eh ben il est deuxième ! Il attaque ! Il attaque ! Il va passer, je te rends, il va passer ! Il va passer peut-être Julien Fébreau ! Il est passé, ça y est, c'est fait ! Oh là là, le départ, là... Attends, faut que j'en garde un tout petit peu, s'il te plaît, parce que... Oui, je t'en laisse ! Je t'entends plus ! Mais tu m'as pété le tympan ! Mais c'est pas grave, on changera d'oreille ! En attendant, Julien Fébreau, parti de la deuxième ligne ! Ça va passer, ça va passer ! Parti de la deuxième ligne, Julien Fébreau se retrouve en tête ! C'est incroyable ! Ah, il a fait un départ ! À la bim-bam-boum, t'as vu ! À la bim-bam-boum, oui, c'est pas ce qu'on peut dire ! Bon ben, on disait, un sacré pilote, il a fait du rally-cross ! Il est un des rares pilotes à avoir débarqué dans le rally-cross, dans la catégorème, et gagné sa première épreuve ! Donc, il a un sacré coup de volant, là il est en tête ! Un podium hier, bien placé ! Aujourd'hui, attention BDZ ! BDZ qui part à la faute ! Il s'appuie un peu, mais pour l'instant, il doit se dire comment j'ai pu me laisser attraper par ce Julien Fébreau, venu, comme disait Léon Zitrone, du diable Vauvert, passer devant tout le monde et se retrouver en tête ! Ouais, Julien, il a complètement dégoupillé au départ ! En tout cas, c'est ce qu'il fallait faire tout de suite, prendre les adversaires par surprise, c'est ce qu'il a fait ! Et pour l'instant, ça fonctionne très bien ! Il va récupérer des gros points, et en plus, pour l'instant, le record du Tour ! Eh bien, bien sûr ! Il a fait un boulot incroyable ! En plus, il creuse l'écart sur Jimmy Clairé ! Il a deux secondes d'avance, maintenant, pour Julien Fébreau ! BDZ est à quatre secondes, pratiquement ! Nathan Biel à 4'6, Louis Rousset à six secondes ! Doriane est à huit secondes, et Edgar Malouane ferme la marche ! C'est surprenant, il est moins bien que d'habitude, Edgar, sur ce nouveau tracé ! Mais pour l'instant, c'est la balade d'un Julien Fébreau heureux ! Dans la partie ombragée, maintenant, du circuit ! Il se régale ! Il ne faut pas oublier tout à l'heure, mon cher Philippe Varlens, qui est la troisième course ! Eh bien, ils auront tous quatre pneus pour faire cette course, comme en Elite Pro ! Ça veut dire que là aussi, ça va redistribuer des cartes ! Ça veut dire que là aussi, on va peut-être assister à un vainqueur différent ! En tout cas, pour l'instant, Julien Fébreau, deux tours et deux secondes d'avance ! C'est vous dire, s'il est en forme ! Oui, il est en super forme ! Et puis, il ne faut pas oublier aussi que lors de la première journée, il avait pris la deuxième place hier ! Donc, il a 40 kg de handicap de poids dans la voiture ! Et visiblement, ça n'a pas l'air de le gêner, Julien Fébreau ! Et pour l'instant, il continue de creuser l'écart, une seconde 7 sur Jimmy Cléré ! Il conforte son record du tour en 50.2 ! Et Jimmy Cléré ne peut rien faire ! Et Eddy Benezé ne peut rien faire non plus ! Le petit train derrière est obligé de se suivre, il n'y a pas moyen d'attaquer ! Pourtant, la piste est large, il y a de quoi faire, mais ça va très très vite ! Et pour l'instant, les positions sont un petit peu figées là ! Alors que Doriane Pain est repassée derrière Edgar Malouagne ! Elle apprend, elle regarde un petit peu ! Déjà, se retrouver dans la grande finale pour sa première course, c'est une sacrée performance pour Doriane Pain ! Et puis c'est surtout en finale que l'on apprend le plus, parce qu'on roule avec les autres, on voit un petit peu où il freine, où il se positionne, où il réaccélère ! Donc c'est vraiment lors de ces finales que l'on peut vraiment progresser ! Et ça ne serait vraiment pas une surprise de la retrouver encore une fois dans cette finale élite ! Allez, là on est en train de gérer pour Julien Fébreau, qui garde la même cadence, 50-51 au tour en ce moment, pour le pilote de la voiture 87 en tête de cette super finale ! Et derrière, Jimmy Cléré qui reste à la même distance, les positions maintenant sont pratiquement figées ! Et même j'ai l'impression qu'Eddie Bénézé a perdu un petit peu de terrain là, sur Jimmy Cléré dans ce tour ! Oui, il a reculé un petit peu là, alors que nous allons rentrer lors du prochain passage sur la ligne de chrono dans le dernier tour ! Eddie Bénézé qui fait une course relativement sage ! Et Louis Roussel qui est malheureusement rentré gravé à la 5ème place ! Il partait 4ème ! Oui, ça bouge un peu ! C'est quand même une belle performance, parce qu'hier c'était une contre-performance pour lui ! Et lui maintenant, et bien voilà, il est quand même ici, bien positionné, 5ème ! Il a compris des choses dans la dernière finale ! Ça lui promet aussi une 3ème course assez sympathique pour lui ! Alors il est dans la route Billel, mais il doit se protéger d'Elgar Malouane qui est revenu au contact ! Et là on a un duel à 3 entre les 3 pilotes du centre du peloton, entre Billel, Roussel et Malouane ! Il va attaquer, il va attaquer lui un petit peu ! Je pense qu'il va pouvoir, là maintenant un profil déclenché ! Voilà, c'est peut-être maintenant qu'il va pouvoir trouver l'ouverture ! Non, il recule un petit peu trop ! Il faut qu'il surveille Malouane en même temps ! Donc attaquer d'un côté, protéger l'autre, c'est pas toujours facile ! C'est ce qu'il y a de pire ! C'est ce qu'il y a de pire ! Et pendant ce temps-là, ben regarde ! Julien Fedrou, il est dans la descente ! Voilà ! Et il va gentiment venir passer sous le drapeau à Damier ! Gagner tranquillement cette journée ! Après un départ, peut-être le super final ! Voilà qui est fait ! Jimmy Cléré, deuxième, mais qui va rester sur la première marche du podium, normalement ! Et Eddy Benezé, qui termine à la troisième place ! Il a fait le trou d'entrée, Julien ! Et après, il a vraiment géré, il a géré le circuit ! Il peut être très très fier ! Un tour de décélération pour tout le monde ! Et surtout pour en faire profiter les commissaires qui ont assisté à ce magnifique spectacle ! Merci encore à tous ! Les commissaires de la ZATCAN !